Salut tout le monde, alors bienvenue dans ces nouvelles vidéos Alors oui, je vous retrouve encore une fois dans ma voiture C'est un peu à mon image, je suis toujours en train de faire quelque chose Je suis toujours en train de bouger, j'ai pas le temps de me poser pour faire des vidéos Du coup, je fais dans ma voiture quand je suis en déplacement Comme ça, ça va plus vite, ça fait une pierre de coup pour moi Du coup dans cette vidéo, je voulais vous parler du budget que j'ai pour mes chevaux On m'a souvent demandé combien je paye pour mes chevaux à peu près par mois, par an, etc Donc j'ai pris des petites notes sur ce que j'achetais pour les chevaux Sur ce que je payais au niveau location des prêts Et je vous ferai le total au montage, parce que là j'ai pas fait le total Donc vous verrez à la fin, quand je ferai le montage, je ferai le total de tout ce que j'ai dit A peu près, ça varie évidemment Alors du coup, il faut savoir que mes chevaux, je les ai entre guillemets à la maison C'est à dire qu'ils ont des prêts autour de chez moi Que je loue tous les mois, tous les ans Donc il y en a que je paye par mois, il y en a que je paye par an Du coup, au niveau pâture, j'ai un hectare que je paye 50 euros par mois J'ai deux hectares que je paye 35 euros par mois Bon, les prix sont pas forcément évidents à comprendre Mais voilà, c'est pas les mêmes propriétaires Du coup, chaque propriétaire fait un peu comme il veut Ensuite, j'ai un 8000 m² que je paye 30 euros par mois Avec eau, électricité et sur place, c'est cool J'ai 6000 m² que je paye 40 euros par mois Et un autre prêt où on paye pas Donc je crois que c'est tout Si j'ai oublié, un autre prêt d'un hectare Si j'ai oublié, je mettrai au montage Voilà, mais je pense pas Du coup, ce qui fait par mois un total de 155 euros Donc ça peut paraître cher Pour à peu près 5 hectares Mais en soi, j'ai déjà de la chance d'avoir tous ces hectares-là Par chez moi, c'est pas forcément évident à trouver Et ça coûte toujours moins cher De toute façon, c'est le prix d'une pension d'un cheval au près Sur une pension, en fait Du coup, sachant qu'on en a 6 Voilà, s'il fallait payer 150 euros par mois Par cheval pour une pension Voilà, ça reviendrait à beaucoup, beaucoup plus cher Du coup, ça me dérange pas, en fait, tout simplement Et c'est vrai que j'ai pas d'installation Mais j'ai la chance de travailler dans un endroit Où justement, on loue des installations Où on a deux carrières Un manège, un cross, un rondave, un cours Une piste de galop Donc c'est vrai que j'ai pas d'installation à la maison Mais j'ai la possibilité d'emmener mes chevaux à mon travail Pour les travailler, tout simplement Du coup, ça me dérange pas non plus J'ai mon équilibre là-dedans C'est vrai qu'il faut que je déplace mes chevaux Mais en soi, ça me gêne pas du tout Donc voilà, j'ai un vent Donc j'ai ce qu'il faut pour les emmener Le matin, quand je vais au boulot, j'accroche le vent J'emmène le cheval Je travaille mon cheval soit à l'heure de midi Soit le soir Donc ça me dérange pas du tout Voilà, j'ai pas d'installation Mais j'ai mon équilibre là-dedans Ensuite, niveau foin Donc c'est vrai que j'ai pas mal de pâtures Du coup, j'ai souvent de l'herbe Et je suis pas souvent amenée à acheter du foin Là, actuellement, les poneys sont au paddock de régime Du coup, ils ont quand même du foin Ils ont un peu d'herbe aussi Mais du coup, je leur donne seulement une botte de foin par jour Qui fait à peu près 15 kilos Oui, 15 kilos Qui me coûte 2,50 euros Donc si on voit par mois Je crois que c'est... Ouais, si je leur donne sur un mois C'est 75 euros le mois Donc c'est un petit peu cher Mais en soi, c'est pratique Ces petites bottes de foin Je sais ce que je leur donne Niveau stockage, c'est facile Après, si je prends un round Je pense que du coup, je serai pour un round par mois Pour les poneys, peut-être un round et demi Et le round, il est à 35 euros Donc au même endroit, je les prends dans une ferme Et donc je pense que pour les poneys, c'est ça Ensuite, pour les chevaux Je suis désolée, ça bouge un peu Mais j'ai commencé à filmer quand la route était moins merdique Mais bon, je fais ce que je peux Et du coup Pour les chevaux Les chevaux sont à l'herbe à l'année Franchement, ils n'ont pas forcément besoin de foin Parce qu'eux, on leur privilégie les pâtures Où il y a beaucoup d'herbes Où c'est bien nourrissant Mais si on devait les mettre au foin Ça serait... Ouais, je pense J'en aurais pour 2 rounds J'en aurais pour 70 euros par mois En gros, pour les chevaux Mais là, actuellement, ils n'ont pas de foin Et ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas eu de foin Parce qu'ils n'ont pas besoin, en fait, tout simplement Mais si je devais acheter du foin pour les chevaux Je pense que j'aurais 2 rounds par mois Ils sont 3 Mais mes hérissons sont assez petits Et c'est pas des grosses bouffes C'est pas les poneys Donc ça va Pour 70 euros de foin par mois Et c'est sûr que pour les chevaux, par contre Je ne prendrais pas de petites bottes de foin Parce que, voilà C'est niveau praticité C'est pas bon Et niveau budget Bon, si on peut limiter un petit peu C'est mieux Ensuite, à niveau de la bouffe des chevaux Donc mes chevaux, ils sont complémentés en CMV Et moi, j'achète du CMV En gros, saut de 20 kilos Je crois que le saut me coûte 50 ou 60 euros Et j'ai aucune idée de combien de temps ça fait Parce que là, ils sont 6 Avant, ils étaient moins Ils étaient 4 Et le saut faisait un moment Donc je ne sais pas combien de temps Le saut de 20 kilos me fait pour 6 Je ne sais pas Je verrai bien quand il sera fini Mais je n'ai même pas noté Le moment où je l'ai acheté En fait, c'est juste que quand Quand il est fini, j'en rachète Donc c'est tout Mais voilà 50 à 60 euros Le saut de 20 kilos de CMV Donc ils ont plus ou moins toute l'année Il y a des fois où je fais des pauses Mais voilà Ils ont plus ou moins ça toute l'année Ensuite, du coup, avec les CMV J'achète de la luzerne et des grains Donc on va dire que j'achète Tous les 2 mois un sac de luzerne Parce que c'est de la luzerne compactée C'est assez pratique Donc il fait 15 kilos Et je crois qu'il coûte à peu près 15 euros Un truc comme ça Et le sac de granulés Ça doit être à peu près pareil On va dire Tous les mois Tous les mois et demi J'achète un sac de granulés Enfin, j'en achète plusieurs en même temps Mais bon, on va dire que j'achète un sac de granulés Tous les mois, tous les mois et demi Et le sac, il doit me coûter Même pas une vingtaine d'euros Je crois que c'est 17 euros Mais c'est pareil En fait, j'achète en gros généralement Et je rachète juste quand il n'y en a plus Mais je compte pas forcément Quand je l'ai acheté, etc. Et quand il est fini Ensuite, au niveau du maréchal Donc le maréchal, je ne le paye pas Tout simplement parce que c'est moi Qui part mes chevaux, moi-même Ils sont tous pieds nus J'ai une formation pour parer les chevaux Et éventuellement, de temps en temps Je fais passer le maréchal Mais je ne paye même pas de consultation Parce que c'est juste pour vérifier Et jusque-là, il n'y a eu aucun souci Sur le parage que je fais à mes chevaux Du coup, voilà Maréchal, j'en ai pour 0 euros par an Et ça, c'est déjà un bon Un bon poids financier en moins Parce que c'est vrai qu'un parage Ça coûte quoi ? 30 euros Tous les deux mois, on va dire X6, voilà Donc si je peux me dédouaner de ça C'est pas mal Ensuite, au niveau du dentiste Donc là, le dentiste Il le voit tous une fois par an Et ça me coûte 70 euros par cheval Je crois que c'est ça Oui, oui 70 euros par cheval Et ça me coûte du coup 350 euros par an Donc x6, forcément Ça chiffre un peu Mais bon, voilà Par an, c'est pas non plus catastrophique Le feu va rester vert ou pas ? Oui Donc par an, c'est pas non plus catastrophique Ensuite, au niveau de l'ostéopathe Donc ils le voient tous sur une fois par an En fait, j'ai mis x6, x5 Bon, c'est pas grave C'est pas grave Ça me coûte un peu plus du coup le dentiste, forcément Niveau ostéopathe, ça me coûte 80 euros Je compte pas les déplacements Parce que ça, c'est tellement variable Ça dépend si mon ostéo est à côté ou pas Donc le dentiste, je paye pas Parce qu'elle habite dans la même ville que moi Mais l'ostéo, des fois, elle est à côté de chez moi Et quand elle est à côté de chez moi Je paye beaucoup moins de frais de déplacement Donc voilà, c'est pas calculable Ça dépend vraiment des fois où il les voit Du coup, j'avais mis pour 5 Mais du coup, 400 pour 5, ça fait 480 pour 6 Si mes calculs sont bons C'est pas grave si je me plante, vous voyez à peu près Donc à peu près 500 euros d'ostéopathe par an Sachant que dès qu'il y a besoin Ils vont le revoir en fait Nono, il l'a vu deux fois cette année Parce qu'il avait besoin L'année dernière, c'était Kouroune Qu'il l'avait vu deux fois Enfin voilà, ça dépend Donc ça me coûte 80 euros La séance Donc voilà, un tarif tout à fait classique Ensuite, au niveau des vermifuges Donc moi, je vermifuge deux fois par an Sauf exception s'il y a besoin de vermifuges et plus Niveau vermifuge, je paye Du coup, il y a deux vermifuges Donc il y a un qui est simple Et un qui est duo Donc ils en ont un simple par an Un duo par an Sauf s'il y a besoin de plus Et du coup, je suis à peu près à 200 euros par an En vermifuge Donc généralement, c'est pareil J'achète soit avec mon véto Soit dans un cabinet vétérinaire Où je passe de temps en temps J'achète généralement pour l'année Donc voilà, ça passe assez bien Ou pour les six mois J'achète six simples Et puis six mois après, j'achète J'achète six du haut Donc ça pique un peu plus Parce qu'il est un peu plus cher Mais voilà, c'est nécessaire Là en automne surtout Et niveau vaccin Niveau vaccin C'est un peu trop variable Mes chevaux sont tous vermifugés Grippe tétanose Donc par cheval Je crois que c'est une trentaine d'euros Et il y a juste Oasis Qui est amené à bouger beaucoup plus Et qui a eu besoin une année De faire la rhino Parce qu'il allait en écurie Et du coup, il a la rhino en plus Maintenant, je lui fais la rhino tout le temps Et je crois que ça monte Elle est à 50-60 euros En plus de Enfin, pas en plus Mais grippe tétanose rhino Je crois que c'est entre 60 et Ouais, c'est entre 50 et 60 euros Après, c'est pareil Je ne regarde pas Je pourrais regarder sur les factures Mais ça dépend tellement du déplacement, etc Mais bon, voilà Ça vous fait une idée Et niveau eau Parce que l'eau, il faut la compter Je ne paye pas Parce que je prends dans un réservoir d'agriculteurs Tout simplement À la tonne à eau Voilà Et après, c'est vrai qu'à côté Il y a tout ce qui est clôture Il y a tout ce qui est matériel Débroussailleuse, etc Et ça, je pense que je vous en parlerai Dans une autre vidéo Donc là, c'était juste pour la gestion des chevaux Niveau pâture, niveau bouffe, niveau soin Donc je ferai le total qui s'affiche ici À peu près par an Ou par mois On verra bien Et voilà Ça vous donne une idée de ce que je dépense pour mes chevaux Par an et par mois Donc voilà Moi, mon budget me convient bien On est assez à l'aise avec ça Je suis contente d'avoir mes chevaux Et de les gérer moi-même Et voilà Donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo J'espère que ça ne vous dérange pas Que je vous parle dans ma voiture C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi Donc bref, voilà Si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à vous abonner À activer la petite cloche Pour savoir quand les vidéos sortent À partager cette vidéo éventuellement Pour ceux que ça intéresserait De savoir à peu près le budget de mes chevaux par mois De mettre un petit like si ça vous a plu Et vous commenter la vidéo En me disant si cette vidéo vous plaît Et n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos Que je pourrais vous faire Il n'y a pas de soucis Donc voilà, ça me donne des idées Donc s'il y a des vidéos Que vous aimeriez Que je vous fasse N'hésitez pas à le dire en commentaire Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à bientôt Dans la prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?